Bonjour à tous, je m'appelle John, j'ai 44 ans et je suis atteint de la maladie de Charcot. Alors pourquoi j'ai décidé de créer ce site web ? C'est pour trois raisons principales, c'est faire connaître cette maladie, c'est également faire avancer la recherche sur cette maladie et enfin de vous partager les clés qui me permettent d'avancer quotidiennement car si ça peut vous servir aussi, ce sera un grand bonheur pour moi. Alors en quelques mots, la maladie de Charcot c'est quoi ? Eh bien c'est une maladie, pour l'expliquer très simplement, qui fait que votre cerveau donne des ordres à des neurones moteurs qui actionnent vos muscles. Dans le cas de cette maladie, vos cellules neurones moteurs meurent. De ce fait, vous ne pouvez plus actionner vos muscles et ces derniers finissent par se paralyser. Là où ça devient le plus dramatique, c'est quand ce sont vos muscles respiratoires qui sont atteints et à ce moment-là, même en étant très fort en apnée, on ne dure pas longtemps. L'espérance de vie moyenne, elle est rapide, c'est en fin des maladies les plus cruelles, puisqu'elle est de trois ans. Alors comment est-ce qu'on l'attrape ? Attention, extrêmement contagieux. Non, je plaisante, bien sûr. Non, on ne sait pas comment elle se déclenche dans le corps. On ne sait pas pourquoi ces neurones moteurs meurent et donc on ne sait pas la soigner aujourd'hui. C'est bien un des drames de cette maladie qui existe depuis plus de 160 ans. Alors, qui est touchée ? En général, elle se déclenche aux alentours de 55-60 ans. Mais il y a des prématurés comme moi, à 44 ans, et aussi parfois des plus jeunes, même à 20 ans, ça peut arriver. On a environ une population de 6 000 malades en France, 150 000 dans le monde. Et comme pour le jeu des chaises musicales, au bout de 3 ans, on n'a plus de joueurs, donc on change les participants. Alors, quels sont mes symptômes ? Mes symptômes, les premiers que j'ai eus, c'est des difficultés à parler. J'arrivais plus à faire le tigre un peu, le rat. Voilà, vous m'avez compris, j'arrive toujours pas à le faire. Ensuite, j'ai eu des problèmes de fausses routes avalées, puis des faiblesses musculaires dans les mains, et enfin, des tremblements musculaires, ce qui m'a amené à consulter un neurologue, qu'à faire tout un tas d'examens qui ont abouti à un diagnostic de maladie chaleure. Donc, je vais partager avec vous un peu l'évolution de la maladie, mais surtout les solutions que j'ai pu mettre en place avec mes aidants pour répondre aux différentes difficultés. C'est vraiment une maladie d'adaptation, et je vous mets tout ça là-haut. Attendez. Dans le menu, les épines. Allez, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye.